L'espoir avec Isabelle Leblanc. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Bruno. Tu nous parles de Francis Charbonneau. Oui, Francis Charbonneau n'avait rien à perdre samedi dernier lors du cinquième galade de la LAMMQ. Il affrontait Jonathan Meunier pour le titre des 170 livres. Jonathan est un très bon combattant. Il a gagné ses cinq derniers combats par chaos technique. C'est pourquoi peu de gens donnaient le combat à Francis. Malgré tout ça, Francis a utilisé dès le début du combat ses habiletés en boxe en donnant deux coups l'un à la suite de l'autre qui a ébranlé sérieusement Meunier. Par contre, il s'est relevé et évidemment a manoeuvré pour faire un étranglement par derrière, ce qui a fait en sorte que Charbonneau a dû taper au tapis pour mettre fin au combat. Malgré tout ça, Francis a très bien performé et impressionné plusieurs promoteurs. Tu nous parles maintenant des Darcini qui se sont démarqués encore. Effectivement, en haltérophilie, Thalie Darcini a terminé son championnat canadien avec le titre de championne canadienne chez les 58 kilos et moins. Elle a réalisé tout ça avec un total de 188 kilos qu'elle a levés. Elle a réussi à battre un record qui datait de 1997 et elle a remporté aussi... en fait, elle a terminé troisième au Saint-Clair, toutes catégories confondues. Il y avait également son frère Matt qui était présent. Il a terminé sa compétition avec un arraché de 88 kilos et un épaulé jeté de 112 kilos, ce qui fait un total de 200 kg. Il remporte alors le titre de champion canadien senior dans la catégorie des 56 kilos et moins. Et puis ça, c'est tout ça à sa première compétition. Il a 14 ans seulement, première compétition nationale, les remporte. Vraiment un exploit. Notre club, la machine rouge qui, encore une fois, dépasse toutes les attentes. Merci beaucoup Isabelle et à la semaine prochaine. Voilà ce qui complète ce résumé de l'actualité locale. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la dernière émission de la saison. À bientôt.